Alors écrire un livre avec une intelligence artificielle c'est quelque chose qui m'intéressait depuis assez longtemps enfin depuis un an et demi depuis en fait que ces modèles de langage donc les fameux LLM comme on dit en anglais donc ces intelligences artificielles de synthèse de texte sont accessibles au large public donc c'était avant ChatGPT qui a vraiment explosé en novembre dernier mais avant ça en fait on pouvait déjà utiliser des versions précédentes de ce modèle de langage et je trouvais ça fascinant pas tellement d'ailleurs par technophilie ou parce que moi-même moi je ne viens pas d'un milieu d'information de programmation ou d'informatique du tout mais au contraire je viens d'une formation de lettres classiques du latin et du grec a priori quelque chose d'assez éloigné du machine learning et des réseaux de neurones mais en fait justement parce que là il s'agit de produire du texte je trouvais ça assez fascinant le fait qu'on arrive à créer par un algorithme des paragraphes cohérents qui arrivent à en plus écrire des choses originales au sens où c'est pas des collages de textes préexistants et donc voilà je trouvais c'était forcément assez intriguant d'imaginer ce qu'on pouvait en faire du point de vue de la rédaction d'un livre. Moi j'avais écrit des livres, des essais historiques auparavant et donc je voulais voir si ça pouvait permettre de faire, non pas tellement en fait d'automatiser ce que je faisais déjà avant, ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt, mais d'essayer de faire un livre que je n'aurais pas pu faire sans cette technologie-là. Et donc voilà c'est comme ça qu'est née cette idée. Alors j'ai eu beaucoup à guider l'IA pendant le processus d'écriture parce que d'abord pour une raison simple qui est qu'aujourd'hui ces modèles de langage font des textes assez courts donc on ne peut pas appuyer sur un bouton et avoir un livre de 500 pages qui sort. Et donc évidemment il y a déjà un travail, un, de sélection du résultat qu'on doit faire parce qu'en fait pour avoir quelque chose de satisfaisant il faut quand même relancer pas mal de fois la machine et ensuite parmi ces différentes productions choisir celle qu'on juge pertinente. Donc c'est un peu comme un travail de montage au cinéma avec des rushs et où on doit choisir ce qui nous paraît être la meilleure prise en quelque sorte. Donc on fait ça, ça prend pas mal de temps et ensuite il faut aussi tout collationner pour que ça fasse un ensemble complet, que ce soit cohérent, ça oblige de retoucher, de faire des liaisons, un peu de couture avec et aussi souvent en fait un travail assez itératif avec l'IA elle-même où elle fait quelque chose qui ne me paraît pas suffisamment conforme à la vision que j'en avais et donc de lui dire en fait, de lui demander de corriger tel ou tel aspect pour que ce soit exactement ce que je voulais. Donc voilà, ça fait un travail quand même très manuel finalement pour utiliser ça et donc c'est pas du tout automatique en plus du fait que dans ce livre il n'y a en fait qu'une petite moitié qui est écrite par IA, l'autre partie étant évidemment écrite par ma plume sans Z et sans intelligence artificielle. Alors dans ce livre le principe c'était de faire imaginer d'abord à cette intelligence artificielle ce qui aurait pu arriver à Rome, à la société romaine et à l'Empire romain si jamais la machine à vapeur avait été inventée au premier siècle après Jésus-Christ. Alors c'est pas tout à fait choisi au hasard cette bifurcation parce qu'il se trouve qu'il y a eu vraiment en fait une machine à vapeur qui a été inventée au premier siècle après Jésus-Christ par un savant grec d'Alexandrie qui simplement, enfin cette machine n'était pas assez efficace pour produire un travail qui justifiait ensuite de s'en servir dans des tâches économiques et dans le travail quotidien. Donc c'était resté une sorte d'attraction ou de prototype amusant mais où les Grecs et les Romains ne s'étaient pas dit que c'était quelque chose qui méritait d'être creusé. Mais il se trouve que ça a quand même existé et je trouvais ça assez amusant d'imaginer ce qui aurait pu se passer si à quelque chose près cette machine avait été un peu plus efficace donc ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un potentiel et qu'ils avaient finalement enclenché la révolution industrielle mais 1600 ans, 1700 ans plus tôt. Et donc évidemment ça change beaucoup de choses alors c'est toujours un exercice périlleux de faire des uchronies comme celle-ci parce qu'on pourrait changer plein de paramètres, avoir plusieurs hypothèses sur ce qui se serait passé dans ce cas-là mais une chose à laquelle je suis assez convaincu c'est qu'il y a des technologies qui en ouvrent d'autres assez automatiquement en quelque sorte ce qui a un effet boule de neige et que si on découvre la machine à vapeur on découvre assez rapidement des choses qui ressemblent à la voiture, peut-être à l'aviation également donc il y a des technologies comme ça qui s'enchaînent les unes les autres. Dans le livre j'imagine également pour compléter le parallèle avec la révolution industrielle réelle, moderne une invention de l'électricité, enfin une découverte de l'électricité qui là on a moins de... il n'y a pas eu de connaissances de l'électricité dans l'antiquité mais ce qui est intéressant c'est de voir que au XVIIe siècle quand on commence à travailler sur les recherches sur le magnétisme qui vont ensuite au siècle suivant donner la découverte vraiment de l'électricité et l'invention de la pile en 1800 en fait il ne s'était pas passé tellement de découvertes et de progrès technologiques ou scientifiques depuis l'antiquité en fait sur ce plan précis donc rien matériellement n'aurait empêché les Grecs par exemple de découvrir le principe de l'électricité c'est sans doute donc plutôt des structures mentales, une culture en fait qui a fait qu'eux ils ne l'ont pas découvert mais il n'y avait pas d'ingrédients ou de matériaux par exemple qui leur manquaient Pour moi l'Uchronie c'est pas forcément un exercice historique en lui-même mais c'est un stimulant pour la réflexion historique et c'est comme ça que je vous en sers dans le livre c'est-à-dire que chacun des petits chapitres, des petites histoires en fait inventées par l'IA sur ce qui se serait passé dans ce monde romain alternatif donne lieu ensuite à un commentaire de ma part sur ce que ça nous dit à la fois de la société romaine de ce qu'on en connaît, de notre rapport à l'histoire antique à la technologie aussi, de l'impact de la technologie sur la société romaine et sur les sociétés ultérieures et donc l'Uchronie oblige à réfléchir en fait à des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé autrement ou qu'on n'aurait pas vu sous cet angle et donc justement par exemple de se demander si ce qui faisait que l'Empire romain n'a pas découvert la société romaine ou la société grecque n'ont pas découvert l'électricité c'est une question qu'on ne se poserait peut-être pas si on n'avait pas ce regard Uchronique et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la société antique qui empêchait ou en tout cas qui n'a pas suscité cette découverte et moi je suggère plusieurs choses dans le livre mais en particulier par exemple il y a un rôle probablement de Platon si on peut l'attribuer à une personne qui est que Platon a découragé beaucoup de savants de son époque et postérieurs à lui d'appliquer dans le champ pratique leurs découvertes théoriques ou leurs avancées théoriques donc la géométrie pour Platon, la mathématique ça n'a pour but que de mieux comprendre les idées que d'accéder à un savoir qui n'est pas terre à terre et au contraire essayer de faire des machines à partir de la géométrie c'est un travail d'esclave dit Platon et donc c'est quelque chose qui est terrible et qu'on ne doit pas faire et parmi d'autres facteurs mais cet état d'esprit a probablement joué dans le fait que les Grecs et les Romains n'ont pas découvert autant de machines et de technologies que l'époque moderne